bonjour à toutes et à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site pm.fr alors ce samedi 23 juillet nous sommes du côté d'anguin avec les trotteurs une belle réunion qui nous attend qui fait notamment la part belle à la jeune génération il y aura de très bons quatre ans et également de très bons trois ans qui seront au départ des deux pics 5 à la septième et la neuvième course le quintet plus c'est également une épreuve de qualité réservé à des chevaux d'âge le prix de la porte montmartre cinquième course de cette réunion qui sera prévu aux alentours de 15h15 on va voir les conditions avec des 7 à 10 ans comme j'ai dit des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 225 mille euros avec 15 concurrents au départ 2150 mètres à parcours avec l'aide de l'auto start voilà pour les conditions de cette compétition je pense qu'on va vraiment faire confiance aux concurrents âgés de 7 ans dans cette compétition qui sont en majorité dans cette épreuve et qui avant le coup je pense détiennent la première la première chance on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu le numéro 4 en tête finne perle of love qui me plaît tout particulièrement alors elle reste sur deux septième place maintenant la dernière fois c'était vraiment une course de préparation c'était sur l'herbe de 40 ans là l'engagement est vraiment idéal que ce soit au niveau des gains ou au niveau du numéro derrière l'auto start vraiment une place de choix avec ce numéro 4 eric raffin la connaît parfaitement et puis sa deuxième place il y a trois courses de cela c'était sur un parcours de vitesse à vincennes elle trottait une 10 et demi derrière garibaldi donc elle affrontait ses cadets il n'y aura pas les cadets au départ donc c'est l'une des plus jeunes c'est même les sept ans les plus jeunes dans cette épreuve donc je pense vraiment qu'elle devrait trouver une juste compensation et vraiment trouver son jour cette année en s'imposant ensuite j'ai retenu le numéro 3 il s'agit de formier alors lui il vient vraiment de faire sensation c'était du côté de vichy on a cette course référence vous le voyez la speed cup c'était sur le mile du côté de vichy il battait notamment fidèle royal qui réalisait quelque chose d'intéressant également mais en tout cas formier c'est un concurrent qui lorsqu'il est présenté en région parisienne en général ça se passe vraiment bien à part sa 7e place lors de son avant-dernière sortie qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre c'est vrai que ludovic pelletier le présente en général en très grande forme mathieu abrivar le connaît parfaitement et puis il est capable de tout faire dans le parcours il peut prendre tête et corde où il est capable d'attendre et c'est vrai que on l'a déjà vu prendre tête et corde sur un parcours de longue haleine et là sur un parcours de vitesse je pense qu'il peut vraiment aller au bout maintenant faudra voir comment ça se passe avec finne perlol flov c'est vrai que je pense que la victoire peut se louer entre ces deux concurrents et j'ai fait le choix de préférer le numéro 4 fin perlol flov à ce numéro 3 for me ensuite j'ai retenu un cheval en seconde ligne et ce sera le numéro 11 fidèle royal vous le voyez c'est vrai que c'est disqualifié ou à l'arrivée ces derniers temps et c'est vrai que il ya un peu déconseillé au cardiaque comme l'a dit jean michel basse basir ça se passe un petit peu dans sa tête avec lui maintenant c'est un super cheval ce fidèle royal je pense qu'il est encore en retard de gain l'avant dernière fois c'était la troisième place derrière for me dans la speed cup il avait perdu du terrain au départ il avait vraiment réalisé un retour intéressant surtout sur une distance aussi courte que 1600 mètres la 2550 mètres je pense que ça peut bien se passer il s'élance derrière le numéro 3 for me qui est capable de bien partir donc voilà ça va être une question de sagesse à mon avis ce sera tout ou rien avec lui mais si c'est tout il a largement la pointure est capable de finir sur le podium ensuite en quatrième position le numéro 6 fashion touch rien à lui reprocher à cette représentante de pierre louis deux honnêtes vous le voyez irréprochable elle fait toujours l'arrivée elle vient de s'imposer la fois précédente c'était une deuxième place dans une des courses référence c'était le 24 juin du côté de vincennes elle battait notamment finne perle of love donc c'est vraiment une bonne ligne elle est dans sa catégorie elle a peut-être pas trop pas trop de référence sur les parcours de vitesse c'est pour ça que je retiens seulement quatrième maintenant si elle arrive à se débrouiller avec ce numéro 6 et à pas trop faire d'efforts elle aussi elle a sa chance pour les très très belles places ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 7 evita madrick alors elle c'est vraiment une purgement de vitesse alors voilà il y a les cadets au départ c'est pas forcément évident la dernière fois c'était vraiment pas mal elle terminé cinquième comme vous le voyez le 24 juin depuis on a attendu cette superbe épreuve comme l'a dit son entraîneur c'est vraiment son engagement de l'été une jument de vitesse qui va trouver une piste plate qui est déférée des quatre pieds voilà le seul petit bémol qu'on pourrait mettre c'est ce numéro 7 derrière l'autostart maintenant franc ouvry en général il s'est donné des bons parcours à ses chevaux surtout qu'il est très fort sur la piste d'enguin donc attention à ce numéro 7 evita madrick si elle a le bon parcours elle peut vraiment réaliser une drôle de performance ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 2 hérolina c'est un profil assez particulier hérolina c'est une concurrence qui comme vous le voyez très régulière maintenant on a l'impression qu'elle a aucune marge déjà elle a besoin d'avoir un parcours caché c'est impératif pour pouvoir faire l'arrivée parce qu'elle n'a aucune marge justement là ce numéro 2 c'est vraiment très favorable ça va lui permettre justement d'avoir un bon parcours sans faire trop d'efforts et sans brûler trop de kérosène au départ c'est ça qui me plaît christophe martens la connaît bien faut qu'elle ait le bon parcours tout va dépendre du parcours avec elle c'est aussi simple que ça mais si elle arrive à trouver les bons dos pour se faire ramener elle est capable de faire même mieux que la sixième place où je l'ai retenue mais je vous le dis avec les aléas que ça comporte d'attendre sur une piste comme en gain et avec 15 concurrentes 15 concurrents pardon au départ j'ai fait le choix de la retenir un peu plus loin en septième position j'ai retenu numéro 14 extra du châtelet pardon alors lui c'est un concurrent comme vous le voyez un peu le même profil que Erolina très régulier qui fait toutes ses courses et puis lui il a la particularité d'adorer les parcours de vitesse il a souvent fait l'arrivée sur ce type de parcours l'associé l'association terry thomas j'aime beaucoup également ça a fait mouche du côté de cabourg il y a quelques jours donc voilà un concurrent avec qui il faudra négocier quand même ce numéro 14 qui n'est pas une mince à faire surtout face à des cadets qui ont peut-être un peu plus de qualité que lui maintenant comme pour d'autres concurrents s'il arrive à trouver les bons dos pour se faire ramener il est capable de finir vite et c'est vrai que l'arrivée peut vraiment se dérouler avec dans un mouchoir de poche donc ça va vraiment être une question de déroulement de course et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 9 inspecteur bros qui a souvent réalisé de belles choses quand il venait sur notre sol voilà numéro 9 derrière la voiture faudra que ça se passe bien il est derrière l'as éclair gold qui sera mon regret pour ne rien vous cacher j'ai hésité entre ces deux concurrents je pense que il a l'avantage d'être plus jeune ce inspecteur bros et puis gabriel et germini est vraiment en grande forme en ce moment il a encore prouvé du côté de cabourg donc attention à ce inspecteur bros qui s'il bénéficie dans mon parcours parce qu'avec ce numéro 9 faudra que ça se passe bien quand même peut venir brouiller les cartes en fin de combinaison et puis voilà en cas de non partant comme je vous ai dit éclair gold lui c'est un concurrent qui adore les parcours de vitesse c'est le plus riche un au départ il est vraiment très bien engagé il a un bon numéro derrière la voiture ce qui va lui permettre de pas faire trop d'efforts et si ça se passe bien lui aussi il fait partie des nombreuses possibilités pour une 4 5e place on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 3 le 11 le 6 le 7 le 2 le 14 et le 9 et en cas de non partant l'as voilà vous savez tout nous le sommes en partenariat avec le site pmu.fr vous avez jusqu'à 200 euros d'offert avec votre premier dépôt qui est doublé pour toute nouvelle ouverture de compte voilà n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui sont disponibles sur notre site turf fr.com pour pouvoir en profiter moi comme conseil de jeu bah écoutez c'est assez simple c'est soit vous faites un icarté ou un icinté combiné avec mais 6 7 premiers chevaux 1 4 3 11 6 7 2 14 maintenant si vous êtes adepte des bases moi je conseillerais pas de prendre le 11 en base je l'ai retenu troisième mais c'est vrai que ce sera tout ou rien c'est parfois mieux de faire des icinté ou icarté combiné parce que justement avec un cheval qui peut se montrer fautif à n'importe quel moment au moins on assure un peu les arrières maintenant si vous préférez des bases assez sûr 4 3 et 6 avant le coup ça me semble vraiment très solide dans cette compétition on va faire un petit tour sur ce qui s'est passé du côté du quintet plus de ce jeudi c'était sur l'hippodrome de de longchamp le prix des femmes jockey avec nottingham le 6 qui s'imposait le 4 pink intellectuel et le 5 fayonna c'était les trois bases que je vous conseillais qui me plaisait le plus avec le 14 qui malheureusement est sixième j'ai failli faire un carton plein avec mes bases qui finalement vous indique quand même le tiercé avec mes trois premiers chevaux dans le désordre voilà reviennent qui surprennent à belle côte le 12 devant le numéro 9 rollville que je ne voyais vraiment pas du tout également dans cette compétition on va faire un petit tour également du côté de nos deux de nos deux rubriques turf sélection et top prono qui vous indiquait le tiercé tiercé ordre quand même pour top prono qui a chiffré 163 euros et puis quelques petits trios donc voilà une journée correcte dans l'ensemble pour top prono et turf sélection vous pouvez bénéficier de ces pronostics là à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte un mois sans engagement donc n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement au prono vip sur le site turf-fr.com moi je vous retrouve dimanche pour une nouvelle édition de la minute quintet d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous une bonne journée bye bye